Salut et bienvenue sur la chaîne Fulgurogeek. Aujourd'hui on va tester le démo de Resident Evil 2. Donc c'est le remake du jeu qui était sorti en 98, le fameux jeu Resident Evil 2. Donc ils ont gardé la même histoire, ils ont fait tout ça dans un nouvel engin graphique, ils ont refait les animations, le gameplay aussi j'espère. On va voir ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas normalement un fan de Resident Evil, j'ai essayé Resident Evil 7, celui qui était en first person, que j'ai bien 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 aimé, qui est dans une genre de maison un peu creepy. Je l'ai presque fini d'ailleurs, mais je vais tester celui-là pour vous donner mon opinion sur ce que j'en pense, parce que le jeu s'en vient bientôt. On va regarder les options pour commencer. Bien sûr les options graphiques. Donc on peut voir, ici on peut changer, bon on dirait X, 10, 11, 12 si on veut. Bon, plein écran, la résolution, rendu, bon tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Bon, l'anti-aliasing, ça c'est les options qu'on est habitué. Bon, ici on peut choisir pour la qualité des textures selon le nombre de mémoire vidéo qu'on a. Donc ça c'est bien, on a le compteur de mémoire vidéo juste en bas. Moi je suis flush, je l'ai à côté. Bon, le filtrage anisotrope, qualité des mèches, qualité des mèches. Ça dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les mèches, c'est les modèles avant les textures. Donc tout ce qui est polygone dans un jeu, souvent ça fait partie des mèches. Donc plus la qualité des mèches est élevée, plus il y a de polygones, plus c'est dur pour le processeur graphique, pour la mémoire vidéo. Cache des ombrages, il y a vraiment beaucoup d'options. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ont des PC. La version PC va être très bonne de ce côté-là. Qualité de l'éclairage, vous voyez, bon, il y a certains effets que j'ai désactivés. Le flou cinétique, je déteste ça. Profondeur de champ aussi, je déteste ça, vraiment. Ici, on a la distorsion de la lentille, ça c'est l'aberration chromatique. Et l'effet de grain que je n'ai pas mis, qui donne un effet un peu plus film. Mais non, je n'aime pas vraiment ce type d'effet-là sur mon jeu. Donc je les ai pognés. On va sortir de là maintenant. On va démarrer ça. Donc c'est 30 minutes. Je ne sais pas où je vais me rendre. Après le 30 minutes, il n'est pas possible d'y rejouer. Donc si vous l'essayez, c'est quelque chose à garder en tête. C'est une fois, vous lancez le démo même, si vous quittez le jeu et que vous revenez. Ben, si vous avez passé 10 minutes, avant ça, il va seulement vous rester 20 minutes pour jouer. Donc c'est à y penser. C'est pour ça que là, je ne sais vraiment pas où je vais me rendre. Parce que... Ici, on a des balles. Je sais que les balles dans Resident Evil, c'est quelque chose d'assez important. Ça ici, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Des zombies! C'est l'attaque désinfectée. Je déteste les zombies. Mais littéralement, je déteste les zombies. Il y a certaines exceptions. Mais... Ça n'a jamais été une créature qui m'a vraiment intéressé. Sauf peut-être dans Walking Dead et dans quelques... quelques autres rares occasions. J'avais joué à Dying Light, que j'avais bien aimé. Et justement, ben Resident Evil, le 7, que j'avais bien aimé aussi. On a ça ici qu'on peut... Ok, ben là... Ça, j'imagine qu'il faut savoir la réponse parce qu'il y a... Il y a un petit peu trop d'options ici. Je vais chercher un peu. Je vais regarder ce qu'il y a ici, en bas. Je n'ai pas l'impression que je peux interagir avec ça. Bon. Ah, ici, peut-être. Keep out. Ok. Le graphisme est quand même beau. Ce n'est pas le plus beau graphisme que j'ai vu, mais quand même. Ce n'est quand même pas si pire. On voit vraiment qu'ils ont refait le jeu, là, quand même. C'est sûr que ça n'aurait pas donné ça s'ils avaient conservé les modèles de 98. Et le gameplay était vraiment, vraiment étrange dans ce temps-là. C'était une caméra fixe. Quand tu déplaçais ton personnage dans la pièce, tout dépendant à quel endroit dans la pièce ton personnage se situait, ben la caméra, l'angle de vue changeait, mais c'était une caméra fixe, donc c'était vraiment, vraiment étrange. Bon, ben ici, qu'est-ce qu'on a? Non, je n'ai pas un autre truc pour ça, malheureusement. Ok. Ok. J'imagine qu'il va y avoir des zombies bientôt. Oh. Ok. Ah, ok, c'est ici. Ah, ça lag un petit peu. Désolé. Des choses qui arrivent. Je vais seulement faire quelque chose pour être sûr que ça arrête de laguer. Pendant qu'on est dans le menu, ça... Le temps ne s'écoule pas, donc c'est bon. Et voilà, comme ça, ça devrait être bien. Ah, oui. C'est bien mieux comme ça. Bon, on peut rentrer ici, j'imagine. Wow. C'est quoi cette pièce-là, ici? Ok. Euh, non. Il n'y a rien ici. Ok. Allez, 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 allez. Force un peu, mec. Force un peu. Bon. Ça y est. Bonne petite ambiance, quand même... C'est quand même glauque, mais ça ne réinvente rien. Pour l'instant, on a déjà vu ça, là, dans des jeux d'horreur. C'est pas ça. Pour l'instant, je ne suis pas tellement terrifié. Oh. Quelqu'un en détresse. On va aller l'aider. À la rescousse. Je vais vous aider. On va le sauver, on va le sauver. Command, commande, dude. Bien-t'en. Donnez votre main. Je vous tiens. Vite, 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 vite. Oh. Non. Non. C'est sanguignolant. Des petits morceaux d'intestin et d'estomac un peu partout. Hum. C'est ragoûtant, ça. OK. Carnet d'un officier. Ah. Oh. Ça, c'est la place où j'avais besoin des symboles. OK. On a la marque, là. On a les trois symboles que ça nous prend. Ils sont marqués, là. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quoi? Couronne. Je n'ai aucune idée. Bon. En tout cas, on verra ça tantôt. Wow. On va se mettre en... Ici. Oh. OK. C'était limite, ça. Ils vont-ils sortir de là, d'autres? Ils vont-ils... OK. Là. Ouais, là. Là, c'est creepy, là. Wow. Non. Lève-toi, mon dude. Lève-toi. J'ai peur, là. Je vous le dis, je suis... C'est glauque. C'est glauque. C'est assez glauque. Finalement, ça reste Resident Evil, là. Ils ne veulent pas qu'on se sente rassuré tellement quand on joue à ça. Est-ce qu'il va sortir? Wow. Oh, wow, 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 wow. Ils sont partout. Oh, non. Je dépense mes balles. C'est pas bon. L'ordel de merde. Non, non. Là, là, j'ai peur. Oh, oh. OK. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Non. Oh, non. Non. Oh, non. Un agent de sécurité qui... Un zombie. Il y en a-tu un autre? Non. Non. OK. Ah, c'est stressant, ça. Une planche de bois. Casser. Planche de bois fois 1. On va la prendre. On veut des planches de bois. Il me reste 11 balles. Il ne faut pas que je fasse le fou. Mais pour l'instant, en date, on était correct pour le nombre de balles. Ah, des balles. Des balles. Ah, bien oui. Des balles. Parce que je me souviens que Resident Evil fallait vraiment, vraiment bien manager nos balles. Sinon, on se ramassait et on ne pouvait rien faire. On est rendu un petit peu habitué à ce genre de survival là où il faut calibrer nos munitions et être sûr de ne pas trop en dépenser seulement à des moments vraiment propices. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Euh, j'ai peur. OK, on sort. On sort là. On y va. Non, 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 il va marier la même chose. Non, non, je ne veux pas me faire coupant deux. OK, quelqu'un vient me sauver. Ah, bien oui. T'écrase une tête comme ça avec ta botte, ça fait toujours le job. Les zombies ont toujours l'air mous. On peut les effoirer avec une botte. Il est amoché, lui. Il va se transformer. Ah, les personnages sont quand même bien modélisés, mais on a déjà vu mieux. C'est quand même pas si pire, mais... Ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera toute crue si tu ne fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Ok. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il est plus important que moi. Lieutenant, je ne peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. On va essayer. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Il vient de me donner une douze. Shotgun. Toujours bon. L'arme que tu veux contre des zombies, il y en a deux. Un sniper, CTO ou un shotgun. Ça, c'est the best. Oh, couteau de combat. Ok. Sortir le couteau. Attaquer. Ok. On va le mettre ici. Ah, c'est bon ça. Ok, on ne fera pas Ellie. On ne fera pas les fous avec notre arme. Sinon, ça va l'endommager. Ok. Bon, ce n'est pas par là qu'il faut aller. C'est là que je viens. Bon. On va essayer de trouver. Ok. Est-ce que je serais mieux d'aller le descendre, lui, direct? Ah non, je ne peux pas. Je ne suis pas mal sûr qu'il va se transformer. Ok. Bon. C'était quoi? Il faut que je sorte l'inventaire. Je n'ai pas le journal. Ok. Carnet de l'officier. Bon. Ça, on dirait une couronne. Une star. Puis un genre d'oiseau. Ok. On va voir si ça va fonctionner. Bon. Une couronne. Ça. Puis un oiseau. Non. Ce n'est pas le bon oiseau. Où c'est l'oiseau ici? L'oiseau là. Non. L'épaisse, c'est que c'est ça. Non. C'est censé être ça, pourtant. Ça n'a pas le choix. Ok. Je ne comprends pas. On va regarder encore dans le carnet, pourtant. Bon. On a la couronne. Puis une genre de tête. Ce n'est pas un aigle, mais c'est un griffon. Ok. Donc. On a une star. Ou une harpe là. Une petite harpe. Puis l'autre, c'est vraiment un oiseau. Là, je ne comprends pas. Ah, on a une tête de boucle aussi. C'est ça. Ok. On va essayer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir la harpe ici. Ah, ok. Puis la tête de boucle peut-être. Non. Ok. Ça ne fonctionne pas. Non. Non, c'est sûr que c'est ça le motif. Ok. 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 C'est vraiment compliqué. Je comprends pas. Tout ça, deux fois? Non. Ah, et voilà. C'était compliqué. Effectivement. Ok. Bon. On a trouvé un médaillon. J'imagine que c'est pas tout. Il va falloir trouver autre chose. Non. J'essaie tout, des fois. Ah bon, ici ça c'est important. C'est tant comme ça que j'imaginais me tenir joie. Oh, il me reste 9 minutes. Je suis pas sûr qu'on va l'avoir. J'ai pas été assez rapide, j'ai l'impression. Il reste encore un bout. Ok. Non. Ouf. Ça va pas bien fini pour lui. Non, il est vivant encore lui. Non, il est vivant encore lui. Non. Ah, les effets sont vraiment immondes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ah, ben oui. Ah, ça c'est ingénieux quand même. On peut bloquer des fenêtres. Ça aurait été bien de voir l'animation. De le voir clouer la fenêtre un peu. Ça aurait été mis de l'immersion un petit peu. Mais bon. Faut que ça ait l'air un petit peu haut du coup. Sinon les gens reconnaîtront pas assez Resident Evil 2. Ok. Bordel de merde. Ok. On vient d'en descendre un. Ça a pas l'air jojo dans le coin ici. On espère s'en tirer sans trop de dommages. Oh. Ça ici, on a la porte. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas l'utiliser. Ouais, on peut rentrer. Est-ce que c'est juste moi ou euh... J'ai l'impression que... Sans qu'il égore, il y a un zombie qui va me popper d'en face. Bientôt. La date, ça a pas été... Ils ont pas fait beaucoup de jumpscares la date. J'ai pas eu... J'ai pas eu tellement peur souvent. Euh... Weapon Locked. Ça, on peut pas surveiller rien. Non. Non, mais j'ai vu. C'est plutôt qu'en haut. Ah, merde ! Merde ! Ok. 4 balles pour tuer un... Ah, il est pas mal. Non, lui. Ok. Lui, j'ai-tu éclaté sa tronche correcte ? Hey, on va y acheter ses souffrances à lui. Ok, il meurt pas. Putain de merde. Non, il meurt pas, lui. Putain de merde. Ok, il aime ça dire putain de merde aussi notre personnage. Ici, bon là... Wow. Ok. Une plante. Une plante verte. Ok. J'imagine que ça peut toujours servir, hein. Quand t'as plus rien à manger, tu peux te faire une salade. J'imagine. Bon. On va bouler ça, cette place-là. On va y mettre une planche. Ok. À moins de ça. On va monter l'escalier. Là, je sais pas où on s'en va, là. Mais... ... On va monter l'escalier. Mais on va faire une sorte. ... C'est le coup. Il est plus blanc... Il est plus fort que tu as vu. ... Il est plus blanc... Il est plus blanc... Il est plus blanc... Ils réussissent toujours à m'avoir avec des petits frissons, même s'il n'y a pas de jumpscares, l'ambiance est assez terrifiante pour te garder avec le sang glacé. Non, on ne passera pas là, on va se faire tuer. Il ne voyera pas des balles quelque part. On peut explorer les cases. Oh, des balles de 12. C'est sûr que je pensais qu'il nous avait donné tantôt un 12, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qu'on a là. Ah, peut-être ici. Bon, il faudrait peut-être que je porte plus attention. Ah, ça c'est un petit jumpscares. J'ai eu peur. Il faudrait pas une note en quelque part, en plus. Bon, là je n'ai pas le temps de penser. Il faut que je monte plus haut. J'imagine que le temps s'écoule quand même aussi. Ce n'est pas beaucoup 30 minutes quand même. On ne peut pas vraiment prendre le temps de regarder partout. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se rendre assez rapidement jusqu'à la fin, mais moi je ne suis pas sûr qu'on peut appeler rapide dans les jeux vidéo. J'imagine qu'il y a encore une case barrée. Oh, ok. Bon. Ah, mais ça, ça peut être bon. Il y aura pas des balles. S'il vous plaît, des balles. Non. Qu'est-ce qu'on met? 8. 50 secondes. J'ai bien l'impression que ça va être la fin, les amis. Mais je vous conseille la démo quand même intéressant. Je ne sais pas si je vais acheter le jeu. C'était quoi ça? Mais c'est quand même creep. J'espère qu'on n'a pas de limite de temps dans le jeu. Qu'on va acheter. Là, c'est vraiment parce qu'ils ont voulu limiter le démo. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit de le refaire non plus ensuite. C'est une fois 30 minutes. Et c'est tout. J'ai dû me loguer avec un autre comte pour pouvoir jouer une deuxième fois. Parce qu'il y a toujours possibilité, justement, de tromper. Ben, merci d'avoir joué. C'est ça qu'ils nous disent. Donc, on ne s'est pas rendu à la fin, malheureusement. Je suis vraiment désolé. On a vu quand même un petit bout. On a pu voir que c'était quand même un jeu assez freakant. Et avec une bonne petite ambiance d'horreur. Rien qu'on n'a jamais vu à date, là. Mais ça reste quand même intéressant à voir. Resident Evil, c'est quand même une bonne franchise. Je sais que le 2, il a été vraiment populaire. C'est un jeu qui est comme mythique un petit peu pour les jeux d'horreur. Donc, ben, si vous avez été un fan, achetez-le. Moi, je ne sais pas encore, comme je vous dis, si je vais l'acheter. Mais j'ai quand même apprécié la démo. Même si ce n'est pas le plus beau jeu que j'ai vu et que ça arrive en Polaro. Donc, ben, laissez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Merci à nos nouveaux abonnés, hein, aussi. Puis moi, je vous dis, ben, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Bye.